bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais décortiquer avec vous un rapport très intéressant de la bundesbank donc la bundesbank c'est la banque centrale allemande qui existe toujours un tout comme la banque de france existe toujours malgré l'arrivée de la banque centrale européenne qui prend maintenant la majeure partie des décisions et ce rapport il est intéressant parce qu'il étudie ce qui fait bouger les marchés en fait c'est une étude d'avril 2022 donc c'est assez récent et son but c'est de comprendre l'impact des nouvelles macroéconomiques donc l'impact des fondamentaux sur la bourse par rapport à d'autres paramètres comme le sentiment de marché ou bien les flux entrant sortant et leur conclusion mais ne vous inquiétez pas on va détailler tout ça c'est que plus de 50% des mouvements boursiers sont expliqués par des nouvelles macroéconomiques alors ils ont étudié six actifs taux américains et européens à deux ans cinq ans dix ans et puis les actions américaines et européennes donc on va bien sûr plutôt se focaliser sur les actions américaines et européennes et la période de l'étude elle va de mars 2022 à septembre 2020 dans cette étude ils disent aussi deux types de nouvelles économiques les nouvelles inattendues comme l'annonce du brexit par exemple le covid ou bien des attaques terroristes et puis les événements programmés comme par exemple les réunions de la fed ou bien les chiffres économiques du chômage de l'inflation etc alors ils ont commencé leur étude par les nouvelles inattendues en fait pour chaque gros mouvement de marché ils ont regardé s'il y avait une nouvelle importante comme la faillite de les man brothers la faillite de world com le covid la dette grecque etc qui pouvaient les expliquer où est ce que le mouvement n'était pas explicable ensuite ils ont passé en revue les événements programmés donc là ça a été fait de manière beaucoup plus automatique ils ont pris les événements programmés ils ont regardé en regardant des mouvements intraday s'ils avaient eu des en impact en fait sur les cours de bourse donc ça va être les annonces de la fed les annonces des chiffres économiques etc il ya un tableau qui est très intéressant que je vais détailler à l'oral pour ceux qui m'écoutent en podcast qui justement classent tous ces différents chiffres économiques en fonction de leur impact sur actions américaines actions européennes obligations court terme long terme américain européen etc donc à nouveau je vais me focaliser plutôt sur la bourse donc sur les actions européennes et américaines et le chiffre qui influence le plus les marchés et de loin en tout cas sur cette période 2000 de 2020 ce sont les chiffres de l'emploi américain qui influence fortement à la fois les actions et les obligations le deuxième chiffre qui a beaucoup d'importance sur les marchés le deuxième événement programmé comme ils l'appellent dans l'étude qui a beaucoup d'impact sur les marchés c'est le press release de la fed donc la banque centrale américaine c'est suivi ensuite des chiffres de l'ISM donc l'ISM c'est un organisme qui publie le pmi l'indice des directeurs d'achat qui est considéré en fait comme un indicateur avancé de la santé de l'économie et ce qui est drôle dans ce tableau c'est qu'on voit qu'il ya certains des chiffres qui ne font bouger que les obligations comme les résultats des enchères des obligations américaines et d'autres qui ont un impact plus global comme par exemple les minutes de la fed qui sont aussi un événement qui est très suivi et qui a un gros impact et parmi les autres indicateurs économiques qui ont un impact réel sur les marchés actions il ya notamment les chiffres du chômage américain il ya l'indice de confiance des consommateurs de l'université du michigan et les chiffres de l'inflation alors là où il faut faire attention c'est que sur la période 2002 2020 les chiffres les plus importants n'ont pas toujours été les mêmes et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé je réalisais pas en fait dans mes premières années sur les marchés mais depuis plus de 20 ans je vois bien qu'en fait c'est quelque chose qui est cyclique c'est à dire que par moment le marché a les yeux rivés sur l'inflation comme en ce moment alors que c'était un chiffre que personne n'a plus personne ne regardait pendant des années parce qu'on savait que l'inflation voilà elle elle stagnait elle vivotait et qu'on était très loin d'avoir une forte inflation et à d'autres moments tous les yeux vont être tournés vers le chômage par exemple et etc etc c'est quelque chose de dynamique en fait on peut pas juste dire les chiffres les plus importants ce sont cela parce que suivant si on est dans une période de surchauffe ou bien de récession on ne va pas regarder les mêmes et après avoir étudié donc à la fois toutes ces nouvelles qui tombent de manière non prévue et toutes ces nouvelles qui tombent de manière prévue ils ont essayé d'expliquer le pourcentage des mouvements de la bourse qui sont expliqués par ces événements donc commençons par les gros événements du type covid faillite problème sur la dette grecque etc etc toutes ces grosses nouvelles non prévues elles expliquent à elles seules à peu près 15 16% des mouvements sur les sur les marchés financiers si on rajoute les événements programmés dont on a déjà parlé donc la fed les chiffres économiques l'inflation le chômage etc on arrive à expliquer 41% des mouvements sur les actions américaines et 47% des mouvements sur les actions européennes ensuite si on rajoute toutes les autres nouvelles plus ou moins importantes alors on arrive à expliquer 60% des mouvements boursiers américains et 70% des mouvements boursiers européens en fait les 30% de mouvements qui ne sont pas expliqués par tout ça donc pas expliqué par les chiffres fondamentaux sont donc principalement dû à un changement de sentiment de marché ensuite l'étude continue en étudiant les types de nouvelles qui font bouger le marché enfin leur thème plus précisément et on s'aperçoit que les données qui ont le plus impacté les marchés sur ces 20 dernières années ça a d'abord été les données de croissance suivi par les données monétaires donc bien sûr tout ce qui est tout ce qui est politique de la fed et de la bce et suivi ensuite par les gros événements donc covid faillite etc ce qui a beaucoup moins impacté ça a été les données sur la politique fiscale enfin politique budgétaire et tout ce qui est données d'inflation mais à nouveau ça dépend vraiment de la période parce qu'aujourd'hui comme on le sait l'inflation c'est le chiffre qui va voir le plus impact sur les marchés et peut-être que dans plusieurs années ça va être cette fois ci si on a par exemple des pays au bord de la faillite parce qu'ils ont trop de dettes ça va être les données de politique budgétaire qui seront les plus regardées alors que ce n'est pas le cas comme je le disais sur les 20 dernières années peut-être qu'on retournera à une époque comme la période de la crise grecque ou pendant une petite parenthèse de deux ans sur ces 20 dernières années notamment en europe alors tout ce qui est politique budgétaire ça a eu une importance énorme alors il y a deux moyens de regarder cette étude soit vous regardez le verre à moitié plein et vous vous dites que malgré tout il ya 60 à 70 % des mouvements boursiers en europe et aux états unis qui sont expliqués par des données fondamentales donc ça on peut voir dire que c'est plutôt un point positif qui nous fait dire que la bourse a priori n'est pas déconnecté des données fondamentales après si vous avez tendance plutôt à regarder le verre à moitié vide alors vous pouvez vous dire qu'effectivement il ya 30 ou 40 % des mouvements du marché qui ne sont absolument liés à aucune donnée fondamentale aucune nouvelle aucun chiffre économique donc ce qui peut être vu comme un peu inquiétant et en fait de regarder de ce point de vue là ça fait un peu écho à une vidéo que j'ai faite très récemment sur la bourse et l'enjeu où je vous disais que selon moi mais c'est vraiment fait aux doigts mouillés que selon moi il y avait à court terme à peu près 90 % des mouvements qui étaient aléatoires qu'on ne pouvait pas prévoir et seulement 10 % qu'on pouvait correctement analyser et vous pouvez vous dire que si on passe à 60 70 % qui sont expliqués par des données fondamentales alors la part part d'aléatoire est beaucoup plus faible que ce que je pensais mais en fait pas forcément parce qu'en fait ces données économiques ce n'est pas parce qu'elles impactent les marchés qu'elles sont prévisibles données économiques ou nouvelles tout court il n'était pas possible de prévoir le kovid il est extrêmement difficile quasi impossible de prévoir les futures données de l'inflation de prévoir des attentats de prévoir des faillites etc donc ce n'est pas parce que les données fondamentales explique 70 70 % des cours boursiers que pour autant les cours boursiers sont plus prévisibles et même en y réfléchissant un petit peu il ya quelque chose d'assez curieux c'est qu'on se dit si on était au courant de tout si on était au courant en avance du kovid de la faillite de les man brothers de la crise de la dette grecque des chiffres d'affaires et des résultats de tous les gaffes à de toutes les sociétés du monde même si on était au courant de toutes les données fondamentales tous les attentats terroristes la guerre en ukraine etc si on est au courant de tout ça alors on se ferait encore surprendre 30 à 40 % des fois par les mouvements du marché c'est quand même fou même si on arrivait même si on était un prévisionniste parfait à deviner tous les chiffres d'inflation de chômage les prévisions de la fed ce que va faire poutine ce que va faire trump ou biden ou n'importe qui même si on avait ces données là alors on arriverait à prédire que que 60 en gros 70% des mouvements boursiers alors qu'on serait totalement omniscient et c'est là c'est vous allez me dire c'est une vidéo de plus où il nous retape sur la tête pour dire que c'est très difficile de faire des prévisions en bourse ou ailleurs mais effectivement c'est le cas c'est que non seulement c'est difficile de faire des prévisions mais même s'il faut vos prévisions sont correctes la part d'aléatoire en bourse elle reste quand même très élevé voilà donc pour l'émission d'aujourd'hui avec cette étude très intéressante de la bundesbank dont je vais vous mettre le lien dans les données de l'émission merci encore pour votre fidélité n'oubliez pas de vous abonner que ce soit au travers du podcast au travers de youtube c'est important pour ne rater aucune des émissions voilà merci encore et à bientôt pour une prochaine émission